Avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser que c'est une vidéo This is Legend of Tomorrow et c'est ma série préférée. Du coup, cette vidéo va être totalement sortie de nulle part. Je vais parler de tout et n'importe quoi, ça ne va pas être moi qui va parler, ça va être la passion et la hype qui va parler. Et ce n'est pas une vidéo review comme les autres, alors vous êtes prévenus, bonne vidéo. C'était beau, clairement c'était beau. Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt choué et même plus que choué. Aujourd'hui, à tip, je vous retrouve avec grand plaisir, je vous retrouve avec le plus grand des plaisirs pour parler aujourd'hui du premier épisode de la saison 6 de This is Legend of Tomorrow. Ça vaut clairement l'attente, c'était magnifique, c'était splendide, c'était ultime, c'était génial, c'était tout ce que vous voulez. Il y a eu pas mal de choses, il y a eu pas mal de dingueries durant ce premier épisode. Et ça va être comme ça durant toute la série parce que vous le savez, ils sont forts ces fumiers, ils sont clairement forts. A chaque fois, ils réussissent à nous arrêter encore plus, à chaque fois, ils réussissent à nous donner quelque chose de bé, bien meilleur et tout. En tout cas, c'était juste magnifique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de This is Legend of Tomorrow, plus précisément de ce premier épisode de cette saison 6. Il était magnifique, est-ce que je viens de le dire ? Oui, je viens de le dire, alors il faudrait peut-être bien passer à la vidéo. Sur ce, sans bitarder, sans perdre une seconde de plus, let's go ! Que dire à propos de ce premier épisode de This is Legend of Tomorrow saison 6 ? Bon, première des choses à dire, on commence directement par le commencement, l'intro. L'intro, elle était magnifique, elle était splendide, elle était géniale et elle a changé. A chaque fois, elle change, à chaque fois, elle change avec le thème. Là, on avait un thème beaucoup plus alien, film d'horreur et film d'extraterrestres. C'était bien, c'était génial, c'était bien fait, c'était énormissime, c'était excellent, c'était wow ! Alors, la saison, cette saison, ou plutôt ce premier épisode, démarre directement après, en quelque sorte, la fête de la fin de la saison passée, avec le côté punk, avec toute cette fête et tout. On a même eu pas mal de trucs, bon, on y revient un peu plus tard durant la vidéo. Ça démarre comme ça, l'épisode, il était génial. On avait, mine de rien, Mick, qui était normal durant l'épisode. Ça a jamais existé. Mick, qui prend ses responsabilités, en fait, généralement, c'est Mick le premier qui fait la fête et qui fait ce genre de conneries, mais non. Oui, j'ai adoré. En tout cas, Mick, il était vraiment très mis en avant durant cet épisode et ça se sent. L'année passée, on voyait très bien que Ray était mis en avant. Il était même dans Crisis on Infinite Earths et du coup, on savait qu'il allait partir. Et ça revient au même en quelque sorte cette année. Il était mis en avant, il va partir, mais il va revenir, contrairement à Ray et ça, c'est plutôt sympa. Bref, bon, 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 on va s'arrêter dès maintenant, on va parler de quelque chose. On va parler de quelque chose qui m'a donné des larmes aux yeux. C'était magnifique, c'était splendide, c'était utile, mais c'était quasiment inattendu. Tonight, I am going to propose to my girlfriend. Holy... Wish me luck. Alors, en gros, il reste un seul personnage du Arrowverse, un seul ou plutôt un seul personnage principal du Arrowverse qui ne s'est pas marié ou du moins qui ne s'est pas fiancé ou truc du genre. Paris, c'est bon. Oliver, c'est bon. Les gars, j'avais des larmes aux yeux quand j'ai vu la vidéo. Personne ne s'y attendait. Tu ne peux pas dire que toi, tu t'attendais à ce qu'un Sarah plutôt fasse sa demande à Eva. C'était... Inattendu. Et beau. Et magnifique. Et splendide. Et là, il y avait de l'émotion. Sarah n'était pas là. Eva dans la merde. Tout le monde qui se sentait un peu... Je ne sais pas comment expliquer cette émotion. Mais en tout cas, c'était waouh. J'avais des larmes aux yeux. J'avais des frissons. C'était magnifique. Et inattendu, surtout. C'est ça qui joue. En fait, c'est la surprise qui joue au par-dessus de tout ça. Et c'était archi bien fait. C'était waouh. C'était magnifique. Et après, la scène finale quand on a Sarah qui va mettre la bague et tout. Oh là 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 là. Là, c'était spandite. C'était énorme. Waouh. Je crois que durant cette vidéo, je n'arrête pas de dire soit c'était spandite, soit c'était énorme, soit c'était spandite, soit c'était énorme. Et je répète un peu trop. Mais c'était spandite la team. La demande en mariage, j'ai vraiment adoré. Et je ne m'y attendais pas. C'est pour ça que j'ai adoré. Bon, dites-moi maintenant là tout de suite en commentaire ce que vous avez pensé de ça. Waouh. C'est waouh. Je crois que je me répète. Mais waouh quand même. Et je crois que je me répète. Et dire que je me répète, que je me répète, ça devient malaisant. Deuxième point que j'ai vraiment adoré de cet épisode. Et avec ce délire de terre dans le même univers. C'est qu'ils ont mentionné le Dio. Ils ont mentionné Alex. Ils ont même montré le Dio. C'était quoi ça ? C'était inattendu. Et la team, croyez-le ou non. Mais je commence à sentir un petit crossover. Legend of Tomorrow. Supergirl. Extraterrestre. Extraterrestre. Dio. Extraterrestre. Dio. Voyage dans le temps. Sarah. Supergirl. Sarah. Alex. Je sens vraiment un petit crossover. On en parlera un jour dans une précédente vidéo. Mais en tout cas, j'ai vraiment super kiffé le fait qu'ils mentionnent le Dio comme ça. C'était juste énorme et inattendu aussi. Parce qu'en fait, cet épisode, il a été petit attendu. C'est ça que j'aime en fait. Du coup, le Dio, jamais fait. Ils ont même montré le Dio. Ils en ont parlé. Ils en ont parlé de Alex. Et c'était, mine de rien, super sympa. Tout ceci pour dire que c'était un épisode normal et pas du tout comme les autres. Oui, parce que les épisodes normales dans Legend of Tomorrow, c'est vraiment pas des épisodes comme les autres. Parce que chaque épisode de Legend of Tomorrow a son propre thème. Et chaque saison de Legend of Tomorrow a son propre thème et a son propre délire. Et c'est ça qu'on kiffe. On avait toutes les légendes. On nous a présenté la nouvelle légende. Sarah était là. On a la petite relation entre Zary et Constantine que j'aime pas mais que j'aime bien. En fait, c'est ça avec Legend of Tomorrow. T'aimes pas et t'aimes bien. Tu détestes et tu aimes. C'est des délires bizarres. C'est des délires chelous. C'est des délires sortis de nulle part. Et c'est ça qui est bien. Et cette ambiance, elle m'avait clairement manqué. Le début de l'épisode, il était clairement Super Legend of Tomorrow. Bon, je viens d'inventer un mot mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est Legend of Tomorrow. On kiffe, on regarde et on se casse pas la tête. Encore un point que j'ai kiffé de l'épisode, c'est les costumes des aliens. Oui, il se dit costume des aliens parce que c'est des costumes. Et là, on remarque très bien que c'est des costumes et que c'est pas des aliens. Et contrairement à Supergirl et le fait que j'ai insulté ses costumes, là, sur Legend of Tomorrow, c'était bien. Pourquoi c'était bien, me direz-vous ? Parce que les costumes, ils sont dégueulasses. Ils sont archi mal faits et ça se voit que c'est des costumes et ça nous rappelle des Power Rangers et des fantômes de Supergirl. Mais c'est pas tout ça. Parce que Legend of Tomorrow, en fait, ils font exprès. Et ça se voit qu'ils font exprès parce que juste avant, on nous avait présenté un alien. L'aniel, il était archi bien fait et il était très réaliste. D'un autre côté, on avait ses aliens avec les costumes et on voit la différence que ceux-là, ils étaient avec des costumes et qu'ils ressemblent à des naissons de Power Rangers et que l'autre, c'était un vrai alien. Et c'est ça que j'aime parce que Legend of Tomorrow, ils montrent qu'ils peuvent faire ça mais ils voulaient juste faire ça, juste pour le faire exprès et pour que ça fasse drôle et que pour ça fasse Legend of Tomorrow 1. Bref, vous aurez compris le délire. Ils ont de quoi crier un alien mais ils voulaient faire un costume pour que ça fasse drôle, pour que ça fasse stylé. Et c'est ça que j'aime, contrairement à Supergirl qui en avait juste rien à faire en fait. Et ça, c'était plutôt cool. Pour terminer cette vidéo, on va parler de Monsieur Gary. Il s'est joué le jeu, ce con, ce petit fumier, il s'est joué le jeu. C'était un alien depuis tout ce temps, ce gros con. Est-ce que toi, tu peux dire derrière ton écran que tu t'y attendais ? Non, tout cet épisode, on ne s'y attendait pas. Demande en mariage, tu ne t'y attendais pas. Gary Alien, tu ne t'y attendais pas. C'est ça qui est bien avec Legend of Tomorrow, c'est que tu ne t'attends à rien et tu es quand même surpris. Tu vois, c'est magnifique. En tout cas, c'est un alien. Il est fiancé. Il a une copine. Quoi d'autre ? Et puis, quoi d'autre ? Et je ne dis pas que je n'aime pas, j'adore. J'adore vraiment, très clairement, j'adore. Et c'est juste magnifique. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, vidéo un peu tiré des cheveux, tout comme l'épisode de Legend of Tomorrow. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle n'est pas du tout qualitative, mais c'est dorénavant ça avec les vidéos Legend of Tomorrow. Et avec Legend of Tomorrow, on en parle, on se marre, on rigole et ça s'arrête là. C'est ça Legend of Tomorrow et c'est ça qui fait le charme de This is Legend of Tomorrow. N'hésite pas à me dire en bas en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. Et ne me dis pas qu'il n'était pas bien parce que je vais te bloquer, très sincèrement. Bon, je rigole, c'était une blague. Il faut le prendre au deuxième degré, mais tu auras compris ce que je veux dire. Un petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.